Coucou les filles, alors je vous retrouve après ma petite semaine d'absence J'ai essayé quand même d'être assez présente sur peut-être pas trop Facebook, un petit peu quand même Je les ai mis des photos Également sur Ask où j'ai essayé de répondre aux questions Et j'ai essayé de répondre au maximum de commentaires sous les vidéos qui s'accumulaient J'ai fait ce que je pouvais Donc là je reviens pour vous faire une vidéo haul Alors sachez que pendant mon voyage en Italie je n'ai pas été à Kiko finalement Pas le temps, absolument pas le temps Et en plus je ne l'ai pas trouvé Alors je suis peut-être naze, je ne sais pas Mais bon étant donné que je ne parle pas très bien italien, ce n'était pas très facile pour se comprendre Mais bon c'est pas grave, à la base je n'y allais pas spécialement pour ça Donc voilà, je me suis acheté quand même 3 petits trucs Oui que 3 en une semaine Je vais vous montrer le premier qui n'est pas dans la même pièce Donc je vais vous emmener en balade Faites pas attention au bazar Donc j'ai acheté ce masque Parce que j'adore les masques Les masques comme ceci Alors là vous ne voyez pas, je vais voir Je ne peux pas allumer la lumière parce qu'elle est déjà allumée En fait je suis con Non C'est peut-être là Ouais vous ne verrez pas Vous ne verrez pas bien, il est rose et doré Voilà Le premier achat que j'ai fait Donc moi j'adore les masques comme ça Donc je ne pouvais pas partir en Italie sans Excusez-moi je change le bouton de la lumière Sans en ramener un Bonjour le chat Ensuite J'ai ramené un petit truc pour ma fille Elle adore les petits colliers Alors je lui ai ramené un petit collier Comme ceci Qui se casse un peu la tronche Parce que je l'ai un petit peu tripoté Il y a un petit pète là Mais c'est de ma faute Donc normalement il est bio lean Mais vous ne verrez pas trop bien Ici un peu peut-être Voilà Et En dernier je me suis pris Un foulard Enfin un petit châle comme ça Je l'ai trouvé trop trop beau Il est quand même 15 euros mais bon Bref J'ai rien acheté d'autre Alors s'il vous plaît Pas de critique Donc Je ne sais pas si vous verrez Il y a un dégradé de couleur J'essaierai de le prendre en photo Et je vous la mettrai là Il est super agréable Super léger Donc là pour Désolée Pour le temps qu'il fait C'est plutôt agréable je trouve Voilà pour les achats italiens Vous voyez je vous ai dit Je n'ai pas acheté grand chose Franchement je n'y allais pas pour ça à la base Alors ensuite Hier Je me suis rendue dans ce magasin de chaussures Parce que mes balleines Je ne sais pas Je pense que je vous les avais déjà montré Dans une vidéo haul Et aussi dans le tag All my shoes Donc sont complètement mortes C'est le cas de le dire Donc du coup je suis allée en acheter d'autres Donc Elles sont comme ça Je ne vous en montre qu'une Parce qu'il y a les deux Vous êtes bien on a deux pieds Alors Elles sont un petit peu stylées au par Je dirais Sauf que c'est Vous ne verrez pas Mais c'est un peu parme C'est un peu parme Il y a un petit nœud Voilà un peu le bout vernis Elles sont toutes simples Voilà Ensuite Oui vous aimez moi les chaussures Je me suis acheté celle-ci Alors comme ça Ça ne rend pas justice Parce que la luminosité Est pas terrible dans la lumière Elle est juste là Mais Vous voyez Elles sont rouges Avec des petits pois Et elles sont juste magnifiques Donc ça s'accroche Comme ceci à la cheville Avec un petit truc Ici Elles sont simples C'est de la corde Vous voyez C'est tressé Elles sont toutes simples Mais je les trouve Vraiment très jolies Et je n'en avais pas des comme ça Malgré les quarantaines De cinquantaines De centaines de paires Des chaussures que j'ai Voilà Pour les chaussures J'en ai acheté une paire Pour ma fille Mais bon Voilà Ensuite Je suis allée A Jiffy Et je me suis acheté Des stickers Pour les ongles Donc C'est payé 99 centimes Donc Les premiers sont Violets et blancs C'est des petits cœurs Des feuilles Des petits chats Des petites fleurs Et des papillons Et la deuxième Elles sont noirs et blancs Et gris Et c'est des petits nœuds Des papillons Des mains Des dauphins Et des fleurs Voilà Et c'est de la marque Modélite Et je me suis acheté Des stickers C'est un peu 3D Comme ça Je pense que vous voyez Vous vous rendez bien compte De ce que c'est Donc les premiers Ce sont juste Des petits points Tout simplement Des petits diamants Et le deuxième Des étoiles Avec des petits diamants Également Toujours de la marque Modélite Voilà Pour Yves Rocher Pour Jiffy Ensuite Aujourd'hui même Je me suis rendue Dans mon Kiko Et mon Sephora Alors D'abord Je suis allée Dans mon Kiko Parce que la nouvelle collection La Fire Je sais pas comment on appelle ça Fire Spice Alors moi Et l'anglais Laissée tomber Je connais quelqu'un Qui parle très bien anglais Pour m'aider Mais bon Il est pour juste à côté de moi Fire Spice Je vous l'écrirai Sinon On va y passer l'année Alors De cette nouvelle collection Non je vais commencer Par d'abord Autre chose D'une autre collection Par contre Je sais pas du tout Si c'est permanent J'ai aucune idée C'est Je vous avais dit Que les palettes J'avais acheté un blush De cette collection là Et que les palettes Ne m'intéressaient pas Et ben finalement J'avais trouvé une magnifique Alors j'ai à les packaging Son top Hein Comme vous pouvez le constater Et les couleurs Finalement M'ont bien plu Alors je sais pas Si vous allez les voir correctement Franchement On va essayer de faire son Oh ça va C'est pas encore Trop catastrophique Alors ici On a Suili Suili Alors Suili Il est très bien Pour aller En dessous de l'arcade En dessous du sourcil Oh avec ce miroir C'est chiant Pour aller en dessous du sourcil Faut que je mette un truc Sinon ça va me casser les pieds Pour aller en dessous du sourcil Ouais en dessous du sourcil Pour illuminer Ici c'est un Doré Doré un peu bronze Un cuivré Marronné Même avec un truc sur le miroir Ça fait encore effet Ils sont érisés Ensuite on a un violet mat Un bleu érisé Turquoise Et un Un verre un peu Pâle Enfin je vais essayer de Alors la pigmentation Est toujours aussi bonne Enfin je veux dire C'est Kiko quoi Ça c'est le premier Le doré Mais la luminosité Pas terrible Le bronze Le violet Qui est pas C'est un Pas très pigmenté Enfin ce qui est pas très pigmenté C'est qu'il est pâle Le bleu Alors lui il est magnifique Et le dernier Il faudrait que je m'essuie Il tire un peu vers le vert Voilà Cette palette J'ai quand même payé 17 euros Mais je trouve qu'elle était vraiment top J'essaierai de vous faire un make up avec Si ça vous intéresse Vous me dites Si ça vous intéresse pas Vous me dites aussi Et pour info C'est la numéro 04 Oli Vibration Vibration Oh Bref Vous avez vu C'est la 04 Ensuite Maintenant de la nouvelle collection Enfin de la collection illimitée De là J'ai pris Le make up blender foundation sponge Donc l'applicateur éponge Parce que moi je suis la seule gourde A ne pas en avoir encore De ce truc là C'est le petit zigouigoui là Pouet pouet Alors franchement J'ai hâte de tester ça Pour mettre l'anti-cerne ici Comme ça Et le cul du truc Pour mettre le fond de teint J'ai vraiment très très hâte De tester ça Elle était pas très chère 6 euros je crois Je sais pas non plus Sachant qu'il cause quand même Des trucs à se faire Les produits sont quand même De bonne qualité Ensuite je me suis pris Me suis pris un color shock Long lasting eye shadow Donc c'est des ombres à paupières crème Moi j'ai pris la numéro 05 Fires violet Et c'est une tuerie Alors je voulais prendre des bleus aussi Mais je suis pas Crésus non plus Surtout que j'avais autre chose A acheter Alors est-ce que vous allez le voir Je prendrai une photo Avec un swatch Et je le mettrai Si j'oublie pas Alors C'est très très pigmenté Très très crémeux Ça doit s'étaler Juste parfaitement Mais là il est un petit peu fondu Parce qu'il a fait très chaud Oui oui Je vous jure Il a fait chaud Il va falloir Je me suis les mains Parce que Ensuite j'ai pris deux vernis Quoi ? Alors Donc de cette collection-ci Il s'appelle Les Sun Pearl Alors moi j'ai pris Le numéro 428 Et le 430 J'ai pris le vert Et le rouge Alors là vous voyez Vous voyez Ça va encore C'est pas facile Alors ils ont beaucoup Vous voyez Des paillettes dorées Voilà Et l'autre Qui est un vert Coin à coin Ça va Vous le voyez À peu près Voilà Et ça c'est pareil C'est pas C'est vernis Kiko Mais comme c'est des collections limitées C'est 4,90€ Ensuite Voilà pour Kiko Je suis allée Chez Sephora Chez Sephora Je me suis racheté Ma poudre Ma HD De chez Makeup Forever Donc dans le nouveau packaging J'aime pas trop Le nouveau packaging Je vous le cache pas Mais j'en ai besoin Pour mes cours Ils travaillent avec cette marque là Donc j'ai pas le choix Alors Déjà la boîte Vous voyez Est beaucoup plus large Et c'est plus Un espèce de tamis Enfin je sais plus comment Enfin Je sais pas comment vous expliquer Maintenant c'est C'est un espèce de tamis Vous mettez votre pinceau Donc dedans Vous appuyez un peu Vous voyez Oula Voilà Vous avez compris le système Et J'avoue J'aime pas trop Mais bon Bref Je l'ai pas acheté Pour son packaging Non plus Ça coûte 28€ Quand même Mais bon Ensuite Je me suis acheté De rouge à lèvres De chez Yves Saint Laurent Ouais J'adore Yves Saint Laurent Je suis vraiment Ça m'attachait un petit peu A leur rouge à lèvres Alors les deux de la même gamme Donc les deux comme ça C'est la gamme Rouge pure couture En bâton Parce qu'il y a aussi en En Ça me gratte le nez En En Les encres à lèvres Voilà Alors j'ai pris Le numéro 19 Alors je ne sais pas Si vous verrez C'est celui que j'ai sur les lèvres C'est un fuchsia Mais pas un comme j'avais Donc c'est encore un autre Un autre style de fuchsia Je ferai une photo Parce que là vous verrez Absolument rien Le numéro 39 Qui celui-ci Sera vraiment Pour mes cours Parce que ce n'est pas du tout Une couleur qui va m'aller Puisque c'est plutôt Une couleur qui va aller Sur les peaux noires Puisque c'est un beau violine Là vous le voyez noir évidemment Mais C'est un violine Je ferai une photo également Il est magnifique Alors je l'ai essayé quand même Je l'ai essayé au pinceau Vous voyez Parce que ce n'est pas pour moi Enfin ce ne sera pas spécialement Pour moi Ou alors pour un make-up d'Halloween Mais Ça n'a pas du tout autant quoi Je suis blanche comme un cul Et c'est vraiment une couleur Pour les peaux noires Il faut quand même le reconnaître Donc je vous ferai une photo de ça Et je vous mettrai ça Là Et en dernier Un truc que je n'aurais jamais cru acheter J'ai pris un coffret Donc le coffret Avec le parfum de Lady Gaga Le black fluide Alors Ce n'était pas un truc Qui m'aurait tenté A la base Sincèrement Alors la boîte est très jolie Alors moi au départ J'avais pris que le parfum Et après J'ai demandé à une vendeuse Pour qu'elle me donne Les deux rouges à lèvres Elle m'a dit J'ai vu que vous aviez pris le parfum Pourquoi vous ne prenez pas Plutôt le coffret Puisque le parfum est plus grand Et pour 10 euros de plus En plus vous avez un savon J'ai dit J'avais même pas fait attention Donc du coup J'ai pris le coffret Donc si j'ai eu le bruit Voilà Alors Donc très classe Très sobre Très Ouais Simple Je serais pensée A plus de fioritures Parce que bon Tout le monde connait Lady Gaga Un petit peu Voilà Excentrique dans son style Mais c'est Voilà c'est elle Moi j'ai pas de Enfin je m'en fous Mais là c'est très sobre Très simple Très épuré Donc nous avons Le parfum Déjà la bouteille Enfin moi je la trouve super belle Avec le parfum Qui est noir comme ça C'est quelque chose De vraiment original Et Et ça m'attirait pas La couleur me faisait peur Et puis quelques temps après Il a atterri dans ma wishlist Pour celle qui me suit sur Facebook Parce que j'ai été le sentir Et j'ai vraiment Adoré Et Bah j'adore Alors le bouchon Je kiffe Franchement c'est C'est vraiment du Lady Gaga Y'a pas de Pas de problème Je chercherai C'est quoi les notes Dedans Je les avais trouvées Parce que je me demandais Pourquoi il me plaisait autant J'ai cherché les notes Et Effectivement C'est vraiment des odeurs Qui me plaisent Et à côté On a le savon Donc il y a exactement La même odeur Que le parfum Qui sent très bon Bon c'est vrai que moi Je me lave pas beaucoup Avec les savons Je préfère le gel douche Mais bon Il sera là pour se laver les mains Donc avec marqué Lady Gaga Alors je sais pas si vous avez Quelque chose Voilà si un peu Lady Gaga Fame Il est Assez original Voilà La forme Mais assez simple En même temps Ça sent vraiment à travers Quand vous ouvrez la boîte Vous avez toute l'odeur Qui remonte Et une fois que La boîte sera vide Elle sera parfaite Pour ranger encore Des Des bêtises dedans Hein Vous avez bien compris Voilà Alors voilà Normalement j'ai Fait le tour Ah non Voilà En plus En cadeau J'ai eu Pour 60€ d'achat Vous avez Un 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 grand sac Comme ça Donc c'est faux rare Évidemment Il est pas mal Mais c'est vrai que moi J'aime pas trop Le fait qu'il soit transparent Mais bon En plus c'est juste une petite Pression assez forte Mais Donc pour aller à Sephora C'est très bien Pour aller faire des petits achats Comme ça Parce qu'il est vraiment très grand Donc d'accord Mais c'est vrai que j'irais pas Faire des courses avec Désolée Ça me gratte le Le ventre Donc voilà les filles J'ai fait le tour de mes achats Donc maintenant je vais aller Un petit peu monter ma vidéo Je vais faire les photos des swatchs Etc Elle sera en ligne Quand vous la verrez Evidemment pas comme d'habitude Comme à chaque fois Je vais vous faire des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye